Le sommet mondial du gouvernement est la plus importante au cours de ces dernières années. Pour traiter de ce sujet et parler de l'importance et l'objectif de la participation de l'Egypte à ce sommet qui se tient à Dubaï, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Docteur Chérif Amir, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Docteur Chérif. Oui, je vous entends très mal. Alors je vais essayer de lever la voix. Alors parlez-nous de ce sommet des gouvernements qui se tient à Dubaï et où le président Abdel Fattah Sissi participe. Bien évidemment, ce sommet est l'essentiel de souligner que d'abord l'Egypte est toujours présente sur toutes les conférences internationales. On sait que le contexte international est en train de changer autour de nous. L'Egypte a un rôle régional très important. N'oublions pas que même les forces, les puissances internationales savent le poids de l'Egypte actuel. Je cite par exemple le ministre de l'Égypte étrangère russe Sergei Lavrov qui avait souligné il y a quelques jours dans une conférence de presse qu'il y a des forces régionales au Moyen-Orient qu'il faut respecter comme l'Egypte par exemple et la Turquie qui l'a cité ces deux pays. Alors il est important de comprendre pourquoi le président Sissi est présent dans cette conférence. Parce que tout simplement, maintenant on a un mot à dire après toutes les tribulations qui ont eu lieu après le printemps arabe dans cette région, on a un mot à dire dans cette région avec tout ce qui se passe. On a une souveraineté de décision et on peut changer les données malgré le contexte difficile. Et bien évidemment, nos frères aux Émirats, ils sont toujours, comme on dit en Europe, le couple franco-allemand. Il y a aussi le couple égypto-émiratique au Moyen-Orient qui gère toujours la diplomatie régionale et ils donnent vraiment l'impression au reste de la Comité internationale qu'il existe une puissance arabe, une voix arabe, une voix importante qui change vraiment les données. Oui. Alors ce sommet ou bien cette conférence se tient depuis 2013 à Dôbaï. Quels sont les points forts et les décisions fortes prises par ces réunions depuis 2013 jusqu'à présent ? Bien sûr, c'est l'unité de l'opinion qui est aujourd'hui. C'est-à-dire l'unité de la voix de ces conférences. On sait tous qu'il y a des blocs partout, c'est-à-dire l'Union européenne, le BRIC pour les pays avec la Russie. Alors il faut qu'il y ait aussi une voix qui est d'un regroupement des gouvernements qui comprennent la situation actuelle et régionale surtout. Les décisions étaient très présentes sur des questions économiques, sur l'économie verte aussi, sur plusieurs thèmes. Et on sait qu'à 2013, l'Égypte était en train encore de reconstruire son infrastructure. Alors maintenant, on a vraiment fait un grand trajet dans le développement. Alors actuellement, bien sûr, notre voix est beaucoup plus forte et a un poids très important dans ces sites de conférences. Oui. Je vous remercie beaucoup, docteur Cherif Amir. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Et là, on passe vers les activités présidentielles ou plutôt ce qui s'est passé en Égypte aujourd'hui. Il y a deux sujets très importants. On va traiter du premier sujet. Il s'agit du chef de l'État qui a inauguré ce matin l'exposition internationale de l'Égypte pour le pétrole égypte 2023. Il s'agit de l'événement le plus important en Afrique du Nord et des pays méditerranéens auxquels participent tous les PDG de l'énergie, du pétrole et du gaz dans le monde. Les détails dans ce reportage. Sous-titrage ST' 501